le menu des raccourcis clavier harps sec je vous ai marre blablabla je joue bien de la guitare désaccordée non bienvenue dans la boîte aujourd'hui un nouveau produit des nouvelles machines tu fais ok ouais ouais ça c'est pas mal craft sainte 2 ouais c'est lui c'est tout mignon c'est tout petit regarde le comme il est mignon trappe à pile ou sinon ça peut s'alimenter par usb aussi bon on le branche ou pas là oh le craft sainte de modal électronique c'est un synthétiseur à table d'ondes il peut avoir jusqu'à huit oscillateurs tous ensemble et en fonction de comment on paramètre le synthé on peut avoir des accords on peut avoir un son monophonique retenez que c'est un synthétiseur qui est monophonique on peut simuler un synthétiseur polyphonique mais c'est un monophonique il ya des supers presets 8 banques de 8 presets alors je peux changer de banque en appuyant sur presets et en faisant plus ou moins là et puis à l'intérieur de chaque banque peut changer de presets c'est facile j'appuie là pas cette 3 par exemple un autre vous voyez on peut faire des accords un truc sympa aussi c'est qu'on peut utiliser des gammes spéciales donc il ya plusieurs gammes qui sont enregistrés dans le craft sainte j'appuie sur preset et là il ya marqué scale et quand je vais tourner ce bouton scale en fonction de là où je suis je vais je vais changer de gamme donc là quand je suis sur le premier c'est une gamme chromatique classique mais si je vais sur le deuxième j'ai une gamme majeur troisième gamme mineur etc etc il y en a plusieurs qui sont paramétrés donc ça peut être utile si vous avez des trucs un peu harmonique à faire changeons de son oui sur l'interface en fait c'est relativement simple de se retrouver parce que tout ce qui va être gris vous pouvez y accéder par le bouton preset voyez tout ce qui est petit en gris là tout ce qui est bleu vous pouvez y accéder par le bouton shift et le bouton shift en plus il se maintient voyez quand c'est allumé par exemple il ya une distorsion là sinon je peux gérer aussi l'enveloppe de filtre avec filtre g bon on peut charger un son de base c'est assez facile pour ça on fait shift preset moins plus paf voilà faut faut juste avoir quatre doigts quoi par chance j'en ai dix si vous avez un synthé où il faut plus que dix doigts ça va pas non donc ça fait un son de base changer d'octave Je sais pas si vous vous souvenez du sculpt c'est un peu le petit frère du sculpt avec ce synthé on peut faire à peu près les mêmes choses sauf que c'est à une échelle plus petite ça reste quand même extrêmement puissant et vous avez quasiment l'ensemble des fonctions qui sont disponibles sur le sculpt pour un truc qui est plus ramassé c'est comme moi c'est ramasser comme je vous ai dit c'est un synthétiseur à table d'ondes et en fait vous avez huit tables d'ondes qui contiennent chacune cinq ondes différentes vous pouvez les utiliser en appuyant sur presse est oui ici à banque 1 et banque 2 dire pour chacun des deux oscillateurs vous pouvez aller choisir la banque d'ondes que vous souhaitez utiliser là là je suis sur la première deuxième troisième quatrième etc etc donc il y en a huit fois 5 donc là par exemple je suis sur la première si je vais sur la deuxième bah j'ai des ondes qui sont un peu différentes je vais me remettre complètement à gauche pour pouvoir avoir juste la wave 1 et voilà ça fait ça c'est chouette non changeant d'ondes 3 etc etc voilà évidemment vous avez la même chose sur la wave 2 donc si par exemple je veux avoir juste l'oscillateur 2 je vais sur la wave 2 je fais la même chose je vais sur la banque je vois 4 et puis après je peux mixer les deux comme ça c'est assez facile donc je me remets sur le mix à peu près au centre si j'ai envie et avec le bouton spread qui est là je peux faire un éclatement je vais éclater mes oscillateurs total et puis une fois que j'ai bien étalé mes deux oscillos je peux aussi en faire un désaccord voyez c'est similaire à ce qu'on avait sur le sculpt donc c'est assez fun c'est joyeux aussi ça ouais ouais la joie quoi hashtag la joie bon bien sûr il ya une enveloppe il ya un arpeggiateur c'est un arpeggiateur séquenceur donc honnêtement c'est plus pratique quand on a un clavier externe mais on peut quand même l'utiliser comme un arpeggiateur classique on peut régler le tempo via ce gros bouton en appuyant sur preset voilà donc c'est extrêmement facile vous pouvez faire de la modulation vous pouvez faire de la distorsion il ya un petit délai aussi donc c'est vraiment un synthé qui ça paye pas de mille en plus c'est tout petit vraiment tout petit et c'est encore plus petit que le scott il ya pas mal de raccourcis clavier en fait comme dans le scott mais vous avez aussi dans la boîte cette petite carte le menu des raccourcis clavier presse et presse et qui voient de l'autre presse et presse et all qui s'est presse et qui harpe sec ah bon c'est quand même un peu mieux de mettre ce craft saint en situation avec une boîte à rythme ici par exemple j'ai couplé avec un volka drum ce que j'aime bien et c'est l'horloge du craft saint qui drive le volka drum voilà je j'utilise le sync out et je rentre dans mon volka avec plus in ce qui fait que je peux contrôler le tempo directement depuis le crafting il ya un arpégiateur aussi mais cet arpégiateur il fait aussi un peu séquenceur c'est à dire que si je maintiens le bouton et que je joue des notes ça va enregistrer une pseudo séquence que je vais pouvoir mémoriser et puis jouer ensuite sous forme d'arpégiateur séquenceur c'est spécial c'est vraiment spécial j'ai jamais vu ça sur une autre machine c'est et puis maintenant j'ai une séquence C'est sympa je peux insérer des silences aussi si j'appuie sur une de ces trois touches la filtre g on peut g toutes les touches s'allument ça veut dire qu'il y a un silence Et ça donne ça C'est parti C'est parti Voilà les amis, c'était le CraftSynth 2.0, le Saint-Craft en français. Si vous êtes intéressé par cette machine, regardez bien dans la description, il y a des liens, vous pouvez aussi les acheter et vous pouvez aussi aller voir un peu sur la chaîne Les Sondiers, il y a d'autres reviews de différents produits dont ce produit que je vous invite à aller voir immédiatement. Bon, ok ? On vous a dit ou pas que c'était anglais, non ?